Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 26 janvier, au sommaire cette semaine 5 articles. Pour être rentable, l'allocation de vêtements doit encore trouver son public, à lire sur le JDN. Le démarrage des soldes est timide pour l'e-commerce, toujours à lire sur le JDN. L'intelligence artificielle et le marketing d'influence entre révolution et réflexion, à lire sur V-Use. Éco-conception, seconde main, ouverture de magasin. La feuille de route 2024 de Kiabi, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, Monoprix réinvente son modèle opérationnel à lire sur ActuRitel. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse édité sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 180 avec Sabrina Herlori, CEO d'Aromazone. Cette marque de cosmétiques naturelles en pleine croissance, uniquement distribuée en ligne à ses débuts, s'ouvre au retail physique. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Pour être rentable, la location de vêtements doit encore trouver son public à lire sur le journal du net en date du 25 janvier. H&M, ASOS, MAJ ou encore Gémeaux, les marques cessaient à la location en propre et tentent entre location courte durée et abonnement de trouver la bonne formule. La recrudescence, des spécialistes multimarques de la location de vêtements comme l'américain Rent the Runway où le français Une robe un soir donne des idées aux marques. En France, BACH a passé le pas dès 2020 suivi de MAJ, Gémeaux et Petit Bateau. En 2023, des géants du prêt-à-porter entrent dans la course avec H&M en Belgique et ASOS au Royaume-Uni. Selon l'IFM, 9% des 100 marques françaises interrogées proposeraient un service de location en 2022. Mais le marché de la location étant encore embryonnaire, le modèle économique reste à trouver. Location occasionnelle. Plutôt que d'acheter une robe de cocktail à 295 euros pour une occasion, MAJ propose à ses clientes de la louer 25 euros par jour. La location de courte durée pour les vêtements de cérémonie et le modèle historique des spécialistes. Adapté aux marques premium qui proposent des tenues de fête, cette formule permet aux marchands de recruter de nouveaux clients en réduisant la barrière du prix. La première logique est celle du prix, confirme Cédric Rossi, analyste chez Brian Garnier & Co. Vous pouvez monter en gamme plus les consommateurs trouveront un intérêt à l'offre de location. L'année dernière, certaines marques d'entrée de gamme ont également adopté la location courte durée pour mettre en avant leur collection haut de gamme. Depuis fin mai 2023, ASOS propose aux consommateurs britanniques la location de robe sur ses collections ASOS Design, ASOS Luxe et ASOS Edition. Même stratégie chez H&M avec le lancement de H&M Rental. La plateforme propose des pièces de la collection avec Rabanne et envoie des produits d'archives exclusifs. Le service réservé aux membres H&M permet de booster son programme de fidélité ou alors l'abonnement. Au départ, la location concernait surtout du moyen et haut de gamme, explique Anna Balèze, fondatrice et CEO de la start-up de location B2B Lease. Mais aujourd'hui, nous commençons à démontrer de la rentabilité sur l'entrée de gamme. La location par abonnement concerne majoritairement les produits à plus faible valeur dont la durée d'usage est plus courte que la durée de vie. Dans cette catégorie de produits, on retrouve les doudounes pour enfants ou les vêtements de grossesse. Les usages ne durent pas dans le temps mais dépassent un ou deux jours, ajoute Anna Balèze. Et dans ces cas de niche, l'abonnement est idéal. Moins concurrencés par des sites de location B2C, les marques de vêtements pour enfants et femmes enceintes sont plus nombreuses à s'être lancées en marque propre. Parmi elles, Sergent-Major, Petit Bateau ou encore Gémeaux. Nous avons deux offres de boxe, l'une à 20 euros par mois pour 4 articles et l'autre à 40 euros par mois pour 8 articles. Détail, Charline Chalumeau, chef de projet de Gémeaux Location. Dans les deux cas, un package de services est compris avec le pressing, la livraison et un échange gratuit par mois. Même si l'abonnement est sans engagement, il permet à la marque d'avoir des revenus récurrents et nécessite une logistique moins importante que la location courte durée. En un an, Gémeaux compte 800 clientes ayant souscrit à au moins un abonnement 75% choisissant la formule à 20 euros. Intégration à la chaîne de valeur. Le business de la location est rentable à partir du moment où il y a du volume, expose Gauthier Fled, cofondateur de Circular X. Les marques doivent, si leurs produits répondent aux besoins de cette pratique, prendre leur part dans la location et l'internaliser. Pour cela, la plupart des acteurs ont choisi des partenaires pour la logistique et le traitement des produits. L'ISI, qui accompagne une trentaine de clients, dont Gémeaux et Mage, définit le prix de la location des articles en fonction de leur désirabilité. Pour l'entrée de gamme, le montant représente 15% du prix neuf sur la durée de location et cela peut représenter jusqu'à 30% pour les marques haut de gamme. Pour maximiser les phases sur un produit, l'ISI a deux méthodes. D'abord, les 20% de références qui se louent mal sont exclues. Ensuite, nous avons craqué la question de la remise en état. Vente à Nabalèze. Plus nous traitons de volume, plus le processus est rapide et moins d'opérations besoin d'être effectuées sur un produit quand il revient. Les produits créent quasiment en permanence de la valeur. L'ISI possède 8 entrepôts en Europe avec les datas réunies sur les 50 000 produits en circulation. La start-up a calculé des statistiques pour anticiper les contrôles qualité nécessaires selon les produits. Pour le cofondateur de Circular X, la location doit s'intégrer sur la même chaîne de valeur que la gestion globale de la seconde vie des produits, les retours, la location et la seconde main. Ainsi, les coûts sont amortis. Si elles veulent proposer un service de location, les marques doivent déjà avoir construit une logistique bien rodée pour la seconde vie de leurs produits. Si les modèles peuvent être rentables, un frein persiste à la popularisation de la location. Selon Gauthier Fled, à l'exception de quelques-unes, les enseignes ne savent pas encore bien mettre en avant ce service parce qu'elles ne savent pas s'écarter de leur mission première, vendre du neuf. Certains préfèrent alors confier la location à des partenaires B2C. La start-up Studio Payette, qui propose la location de pièces de mode, permet aux marques de céder une partie de leur stock d'inventus gratuitement contre des contenus médias et une commission sur la location. Un de nos partenaires est gagné. La marque a déjà testé la location en marque propre et nous a confié que cela revenait trop cher pour les clients et que ça nécessitait beaucoup d'investissement en acquisition client, explique Léa Germano, cofondatrice et CEO de Studio Payette. Sans coût d'achat de stock, la start-up propose des prix très concurrentiels, 10% du neuf pour un mois de location. Le démarrage des soldes est timide pour l'e-commerce à lire sur le JDN en date du 24 janvier. Dans une étude publiée ce 24 janvier, Fox Intelligence révèle les premiers indicateurs des soldes divers pour les ventes en ligne. Lancés le 10 janvier dernier, les soldes divers étaient attendus des e-commerçants après une année 2023 difficile en France. Selon Fox Intelligence, durant les premiers jours du temps promotionnel, du 10 au 14 février, le panier moyen online s'élève à 71 euros, soit une augmentation de 1,6% par rapport à l'année dernière. Sur la même période, en 2023, la croissance du panier moyen sur un an atteignait 2%. 2% en 2024, les hommes étaient la génération Y, de la génération Y sont les plus adeptes des soldes avec 73 euros dépensés en moyenne sur les 4 premiers jours. Dans le classement des paniers moyens e-commerce par catégorie, l'i-tech arrive à la première place avec 118 euros dépensés en moyenne, une hausse par rapport à la première semaine des soldes de l'hiver 2023 où le panier moyen des cyberacheteurs français dans cette catégorie s'élevait à 105 euros. En revanche, le démarrage des soldes est particulièrement difficile pour le prêt-à-porter. Avec 55 euros déboursés en moyenne en ligne, les vêtements sont le dernier poste de dépense des Français pendant les soldes parmi les catégories observées par Fox Intelligence. Ce faible montant s'explique également par la bonne place de la fast fashion parmi les marques de prêt-à-porter qui ont le plus bénéficié de ces derniers jours de soldes. Avec Zara, H&M, Azos, Shein et Mango, elles sont 5 à figurer dans le top 10. Il est intéressant de noter que Cézanne et Uniqlo conservent leur désirabilité et occupent le trio de tête. Pour Noël, elles étaient dans les 3 premières marques dont les ventes avaient le plus augmenté sur la période du 1er au 10 décembre. L'intelligence artificielle et le marketing d'influence entre révolution et réflexion à lire sur Vyus en date du 22 janvier. Impossible de parler aujourd'hui des tendances futures dans le secteur du marketing d'influence sans plonger dans le sujet qui a fait couler tant d'encre en 2023, l'intelligence artificielle. L'an dernier a été marqué par l'intégration intensive de l'IA dans nos pratiques. Son impact touche aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels du marketing et relance la question intrigante des influenceurs virtuels. L'impact sur les créateurs de contenu, une plume à double tranchant. Pour les créateurs de contenu, l'IA générative devient un outil indispensable si l'on en croit l'étude de Creator Know. Les outils comme ChatGPT ou Dali, ou encore les dernières fonctionnalités de Meta, YouTube ou TikTok, deviennent des muses et des artisans, facilitant et stimulant la créativité, aidant à générer ou concrétiser des idées. Ils ouvrent la voie à une production de contenu inédit et diversifié. D'autres outils vont même jusqu'à créer de véritables clones, permettant aux influenceurs de parler une trentaine de langues ou d'animer des lives à durée indéterminée, avec à la clé des reach d'audience et des revenus décuplés. Cette révolution se traduit par un gain de temps considérable, libérant les créateurs pour des tâches plus stratégiques ou pour interagir avec leurs abonnés. La dépendance croissante à ces technologies suscite néanmoins des inquiétudes sur la perte de l'authenticité et de la spontanéité créative et sur l'uniformisation des contenus qui pourraient diluer l'originalité qui fait l'essence même du marketing d'influence. Et au cœur de ces innovations technologiques, les questions éthiques et légales, notamment autour du deepfake malveillant ou de l'usurpation d'identité, restent prégnantes et nécessitent une attention accrue. Pour les professionnels de l'influence, une partenaire de choix. Aux côtés des professionnels, l'intégration de l'IA n'est pas nouvelle. Utilisée depuis des années dans les plateformes d'influence, l'IA prédictive avec le machine learning permet aux marketeurs une analyse précise de gros volumes de données, offrant une compréhension plus fine des tendances et comportements des influenceurs et de leur audience. Le social listening et l'analyse des sentiments sont devenus essentiels pour comprendre les résultats et optimiser les campagnes pour un meilleur ROI. L'IA générative offre quant à elle d'innombrables opportunités, mais n'est pas sans limite ni défi. Création de stratégies, concepts, briefings destinés aux influenceurs, autant d'étapes dans une campagne de marketing d'influence où ChatGPT se révèle être un assistant et un brainstorm buddy de choix, mais où l'intervention humaine reste et restera centrale. Une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que la machine remplacera l'humain. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de nous pour être briefée et challengée, parce qu'elle se limite aux données passées et décrit ce qui a marché, mais pas ce qui marchera. Parce qu'elle est dépourvue d'émotions et parce qu'elle ne sait pas entretenir de vraies relations. Seul l'humain, expert en influence, peut être précurseur avec des idées avant-gardistes, sentir ce qui peut émouvoir ou décevoir et créer un relationnel fort avec les influenceurs également fondamentaux en marketing d'influence. Les influenceurs virtuels, oui, mais l'émergence d'influenceurs virtuels telles que l'île Miquela marquent une évolution fascinante dans le monde du marketing d'affluence. Ces personnages numériques qui explosent en Asie offrent un contrôle total et une flexibilité inédite aux marques qui peuvent ainsi les façonner à leur image et ne plus craindre les bad buzz passés ou futurs. Ils sont une solution héroïste, générant un engagement élevé à moindre coût et ouvrent de nouvelles voies créatives. Cependant, leur existence soulève d'importantes questions en Occident où leur nombre reste encore faible bien qu'ils grandissent. Le manque de sincérité et de fiabilité est un obstacle majeur. L'influence virtuelle entrant en effet en contradiction avec le principe d'authenticité et de confiance inhérent au marketing d'influence. Enfin, restent les questions légales et éthiques, obligations de transparence ou alertes sur la surreprésentation de corps idéalisés et parfaits qui risquent de perturber les normes de beauté irréalistes. En France, les influenceurs virtuels assumés portant une mission sociétale ou environnementale comme Anne Cardi et qui promeut sa région ou encore Binfluenceurs qui se bat pour la préservation des abeilles semblent, quant à eux, avoir de beaux jours devant eux et représentent les influenceurs virtuels de confiance de demain. Un équilibre délicat à trouver. L'année 2023 a donc été celle d'une profonde introspection pour le secteur du marketing d'influence confrontée aux immenses possibilités offertes par l'IA mais aussi à de nouveaux défis. Il faudra trouver un équilibre où l'innovation technologique coexiste harmonieusement avec la créativité et l'unicité humaine. La transparence, la régulation et une éthique solide seront les clés pour naviguer dans cette nouvelle ère du marketing d'influence où l'intelligence artificielle continue de redéfinir les frontières du possible. Éco-conception, seconde main, ouverture de magasin, la feuille de route 2024 de Kiabi à lire sur e-commercemag.fr en date du 23 janvier. Malgré une année 2023 où le contexte économique et politique a été plus que chahuté, Kiabi boucle son exercice 2023 avec une augmentation de son chiffre d'affaires en cumulé de 1%. Pour continuer sur cette lancée, la marque axe sa stratégie autour de l'ouverture de nouveaux points de vente et de l'accélération de la durabilité de ses produits. Malgré un contexte difficile, Kiabi boucle 2023 avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 1% par rapport à 2022, année record pour la marque. Selon le retailer, ce sont ses engagements RSE qui lui permettent de construire sa croissance en matière durable. L'idée de la marque est de réduire de 25% ses émissions de carbone en maîtrisant de l'amont à l'aval la production de ses pièces. À l'heure actuelle, 70% des produits Kiabi sont éco-conçus de la conception à la livraison. Toute la mise en service d'un produit Kiabi répond désormais à plus d'exigences RSE. Parmi elles, les produits sont de moins en moins teints, réduisant leur empreinte carbone et utilisation en eau. Les deux Nîmes sont tous délavés à l'aide de produits naturels. En matière de livraison, la marque a complètement arrêté le transport aérien et réduit la part de plastique dans ses emballages tout en utilisant du carton recyclé. Dans la même veine, la seconde main prend une place de plus en plus importante dans le business du distributeur avec notamment le développement de la marketplace de revente C2C Kiabi seconde main. Cette place de marché propose en échange de la vente d'un produit de l'argent cash ou des bons d'achat plafonnés à 20% de rabais en permettant un chiffre d'affaires rebond. En somme, proposer cette place de marché de seconde main permet à la marque de générer plus de ventes à l'aide de ses bons d'achat. D'autant plus que les clients vendeurs choisissent en majorité la deuxième option. La marque teste aussi actuellement l'allocation de vêtements. L'objectif 2024 déployer des points de vente d'un nouveau genre au-delà de cette marketplace 2023 marquer les premiers pas de la seconde main au cœur des magasins physiques. En 2023, Kiabi a ouvert 64 nouveaux points de vente dans le monde et s'est implanté dans de nouveaux pays Egypte et Nouvelle-Calédonie. La marque ambitionne de continuer à développer ses magasins mais préfère prendre son temps pour éviter l'effet flagship éphémère. A l'heure actuelle, elle a déposé une dizaine de dossiers dont l'objectif d'ouvrir un point de contact à Paris mais trouver de bonnes valeurs locatives alignées avec ses ambitions s'avèrent compliquées. Kiabi rappelle aussi l'ouverture prochaine en août 2024 de son point de contact Kiabi Village véritable lieu de vie pour les clients. il proposera des espaces de restauration des crèches et garderies mais aussi des conférences autour de la mode durable et accessible. Monoprix réinvente son modèle opérationnel à lire sur acturitel.fr en date du 23 janvier. Monoprix a récemment dévoilé le projet MOM qui vise à réinventer son modèle opérationnel. Cette initiative permettra d'optimiser la gestion du temps et de se recentrer sur la problématique client alors que la bataille des parts de marché se fait féroce dans le contexte actuel marqué par l'inflation et dans une certaine mesure par la crise sanitaire. Les enseignes de la grande distribution doivent trouver la bonne méthode pour maintenir leur croissance. Si la plupart travaillent sur les prix pour gagner les clients, Monoprix préfère revenir sur ses fondamentaux. Repensez trois axes clés. Lors du récent salon Tech for Retail, le groupe a dévoilé une transformation significative de son modèle opérationnel baptisé MOM pour Management Opérationnel des magasins Monoprix. Ce projet vise à réorganiser les équipes pour gagner en temps et en efficacité. MOM repose sur trois axes à savoir l'organisation des espaces et flux de marchandises, la fiabilité des stocks et l'organisation des ressources. Il s'agit de repenser tous ces points essentiels pour un magasin. Réduction des stocks et taux de rupture pour piloter cette transformation. Monoprix a fait recours au logiciel de Timeskipper. Grâce à cet outil, l'enseigne d'y être parvenu à réorganiser ses réserves et ses flux marchandises. Elle a aussi pu améliorer la fiabilité de ses stocks, ce qui a permis de réduire le volume de marchandises à traiter. Monoprix a fait part d'une baisse de 10% de l'assortiment et d'un taux de rupture à 2% dans les meilleurs magasins. Rendre les métiers du commerce plus attractifs par ailleurs. Le projet MOM a renforcé la polyvalence et la flexibilité des équipes. Il fait gagner en moyenne une heure par jour par salarié, idéal notamment pour les managers qui estiment ne pas avoir assez de temps pour mener à bien leur mission. MOM permet ainsi de rendre les métiers du commerce plus attractifs mais également de fidéliser les collaborateurs au moment où la pénurie de main-d'oeuvre s'accentue dans le secteur. Se recentrer sur le client. En outre, en libérant du temps, Monoprix peut se recentrer sur le consommateur et donc améliorer son expérience en point de vente. C'est également un moyen de recruter les clients toujours soucieux de l'amélioration du service. Notons néanmoins que Monoprix n'est pas la seule enseigne à initier un tel projet. Carrefour a également lancé Top et Auchan a déployé Soleil pour optimiser le temps de travail. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Ritaly Commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501